C'est ce qu'il veut indiquer. En bas, vous avez un canon avec les heures et les marches de les minutes. C'est 4 minutes par marche. De toute manière, quel que soit l'étage où je suis, je peux voir les heures et savoir ce jeu entre la lumière qui parcourt cet escalier, le jeu avec le temps qui passe et avec l'espace qui est devant nous. Et à la base de cet escalier, vous avez une ligne qui va à l'infini car elle se reflète sur les baies. Et ce que j'ai appelé l'aiguille du temps. Le temps me fascine et véritablement, c'est un ensemble qui, architecturalement, crée le lien entre tous les niveaux. Mais je reviens maintenant à la musique, parce que la musique est essentielle. Donc là, j'ai créé tout un système de son en 7 points, dans des haut-parleurs qui sont transparents. Donc toujours, il y avait cette transparence dans les choses. Et le son est tout à fait divin, parce que la qualité est particulièrement fine dans ce lieu. Et grâce à la Dometic, j'appuie juste sur un bouton. Et cette pièce qui laisse passer la lumière et qui est entre deux niveaux, va totalement se refermer sur elle-même. Les planchers vont se fermer et la nuit va se créer pour pouvoir se projeter un film avec le rétro-projecteur qui est juste au-dessus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans mon architecture, je vais créer des lignes à la fois horizontales, verticales, mais aussi la vision peut être en 3D. C'est-à-dire que je vais pouvoir voir en bas, en haut, en reflet. Et c'est ça qui fait que l'espace s'agrandit, s'élargit. Mais, d'une façon magique, peut retrouver une fonction 2D, c'est-à-dire plane. Il y a cette zone, il y a l'autre zone au-dessus, il y a l'autre zone en-dessous. Ça peut être ce qu'on appelle une architecture à géométrie variable. Il y a au niveau de la décoration, je dirais, cette table dans laquelle je suis appuyé. Je l'ai appelée 2001, l'Odyssée de l'espace, en référence à Kubrick. C'est le monolithe, il a fini sa courbe, il n'y a qu'un pied, j'ai deux mètres dix et on peut s'appuyer. Donc elle est assez étonnante et techniquement très complexe à faire. Le moment où on crée, on crée l'espace, il est en fin de compte très rapide. Pour moi, c'est quelque chose qui est, ce que l'ignée existe, je ne sais pas, mais ça fait partie de mes sens et l'espace n'est qu'une prolongation de moi-même. Il faut après concevoir, c'est-à-dire que quand on a l'idée, après on la conçoit. Et donc c'est ce passage entre le rêve et la réalité qui est complexe. Donc il faut une formation à la fois très technique pour pouvoir réaliser, mettre en réalité son rêve. Merci d'avoir regardé cette vidéo !